Bonjour, donc Lionel Aubert, à la fois quatrième partie de l'histoire que je raconte, mais aussi une partie à part, qui va parler des cours d'appel. Donc, un petit rappel, quand il y a un intérêt, la plupart des gens font appel. Et donc, on va parler cette fois-ci de la justice, est-ce qu'elle existe ou est-ce qu'elle n'existe pas, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se plaignent de tel juge ou de tel autre. Et la vraie question, c'est, est-ce que, c'est pas les juges de premier degré qui sont intéressants ou non, puisqu'on fait appel derrière, c'est, est-ce que les tribunaux d'appel sont tous honnêtes ou il y a des histoires entre eux ? Alors, moi, dans mon affaire, c'est des affaires avec des juges qui m'ont fait passer pour fou, tout ça, et ils vont rechercher. Alors, il n'y a pas que les juges, c'est pas les juges qui ont décidé ça. C'est le service Direction des affaires criminelles et des grâces au sein du ministère de la Justice, qui a décidé de s'en prendre un mois à partir des années 2012-2014. Alors, ce sont les autres vidéos qui sont commentées. Mais là, on va prendre un cas particulier. Donc, à chaque fois que je peux avoir des problèmes, il va y avoir ce ministère, la DACG, qui va relayer, qui va chercher d'autres avocats, qui va chercher d'autres problèmes que je peux avoir. Et je vais subir toute une série d'attaques, 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 auxquelles je dois me défendre. Et je me défends, ne vous inquiétez pas. Donc, là, ce qui se passait, c'est qu'ils sont allés chercher une avocate que j'avais eue en 2012-2014, dans une affaire qui était liée indirectement à l'affaire de la rançon, si vous avez suivi ça. Après ça, j'ai été ruiné, j'ai travaillé et j'ai été planté, donc je travaillais à mon compte en tant qu'informaticien, j'ai ma propre société, et j'ai été planté par un mandataire judiciaire qui a refusé de me payer. Il y avait à peu près autour d'un peu plus de 20 000 euros. Et donc, à l'époque, j'avais une avocate qui s'appelle toujours Maître Persa, mais ce n'est plus mon avocate, qui devait me défendre. Elle avait fait des erreurs dans le dossier. Moi, je dirais que ça relève du civil, ce n'était pas du pénal. Mais ce qui s'est passé là tout dernièrement, c'est que le barreau de Versailles, alors je pense qu'ils sont en lien avec le ministère de la Justice, avec la Direction des Affaires Criminels et des Grâces, et avec les juges de la Cour d'appel de Versailles. Donc, je mets le logo du barreau de Versailles. Regardez bien, c'est un V, donc pour Versailles, à deux branches, avec le symbole des deux plateaux en haut. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a des ombres. Il devrait y avoir deux ombres, mais il y en a trois. Regardez bien l'ombre sur le dessin. Et ça, vous l'avez sur le site web du barreau de Versailles. Si jamais ils changent le logo entre-temps, c'est-à-dire qu'ils disent « Oh, on est allé trop loin », vous allez sur le site archive.org, le site américain d'archivage, et vous verrez qu'en 2022, 2020, 2022, il y avait cette fameuse troisième ombre. Qui est cachée derrière. Alors, moi, je dis que c'est la franc-maçonnerie, parce que parmi la symbolique de la franc-maçonnerie, il y a ce qu'on appelle l'équerre, il y a le compas, et puis il y a le fil-a-plomb. Et ça, je dis que c'est le symbole du fil-a-plomb inversé. Alors, d'autres personnes me disent « Oui, moi, j'ai été franc-maçon, je n'ai jamais vu ça ». Bon, ok, d'accord, toi, tu n'as pas vu ça. Mais il y a d'autres personnes qui diront « Oui, oui, c'est la franc-maçonnerie ». Donc, bon, je ne suis aucun assez croyant, ça. Et donc, moi, j'avais une affaire contre maître Persa, qui était à Versailles, et quand les avocats ou les juges, quand vous avez des litiges avec eux, et que vous n'allez pas, dans la cour d'appel, vous n'allez pas au tribunal, là où ils n'ont que tous leurs copains ou toutes les personnes qu'ils côtoient. Il existe un article du Code de procédure civile, donc c'est l'article 47, qui permet de choisir un autre ressort, donc la partie qui le souhaite, donc moi, je le souhaite, pour ne pas rester dans la juridiction de Versailles qui, pour moi, trempe avec l'avocate, qui est susceptible de tremper avec l'avocate. Par contre, ce qui trempe, c'est le barreau. Et donc, ce barreau va payer un avocat à mon avocate, donc moi, ils vont en désigner un, ok, ça va, surtout que je ne demande que le transfert du dossier. Moi, après, mon pré-avocat, il sera à Amiens, il n'est pas à Versailles. Moi, à Versailles, c'est juste une formalité. Et voilà, sauf que je n'ai pas d'autre choix que de passer par une avocate de Versailles. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit d'aller directement à Amiens et demander les formalités du code de procédure civile d'appliquer cet article 47 à Amiens. Ils me disent, non, 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 vous devez passer par une avocate de Versailles. Et cette avocate, elle est désignée par le barreau qui va payer lui-même, l'avocate Versailles, la partie adverse. C'est-à-dire qu'ils sont soi-disant des deux côtés. Ils me disent, oui, oui, on va respecter notre travail, c'est-à-dire que vous allez avoir une avocate intègre, c'est ce qu'ils me disent. Mais à côté, on paye l'avocate adverse. Et l'avocate qui va m'être désignée s'appelle Maître Karine, j'ai oublié son nom, elle n'est pas laissée dans ma mémoire, Maître Karine Lévesque. Et cette avocate va me bousiller le dossier. La seule chose que je demandais, c'était un transfert simple du dossier. Je voulais aller à Amiens, à la cour d'appel d'Amiens. Et elle, elle ne va pas vouloir que j'aille à Amiens, parce que l'intérêt de son employeur du barreau, c'est que je perde mon affaire. Et si je vais à Amiens, ils savent que la cour d'appel me sera favorable. Et donc, elle va demander, elle va mentir, mais elle va me bousiller le dossier. Le dossier que je monte, il y avait entre 20 et 30 000 euros. Donc, c'était professionnel. C'est-à-dire, j'étais à mon compte, je suis toujours à mon compte. Donc, je travaillais à l'informatique. J'avais fait des travaux auprès d'un client qui ne m'a pas payé. Et il y avait un mandataire qui avait été nommé et qui a barré toutes les créances, alors que certains ont relevé du droit du travail. Bon, enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus. Donc, le montant paraît élevé, mais quand on est dans du droit des affaires, c'est normal. Et même si pas beaucoup dans le droit des affaires. Donc, je demandais, il y avait un préjudice, on va dire, entre 20 et 30 000 euros. Et mon avocate, là, qui est désignée par le Barre de Versailles, il va dire, non, 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 M. Aubert, il ne demande pas ça. M. Aubert, il demande, et elle va sortir un chiffre du chapeau, mais un truc inventé. Elle va faire semblant qu'elle va rajouter des chiffres pour faire semblant qu'il est bien, du genre 4 250 ou un truc comme ça. Je ne demande pas 4 250, il y a une affaire entre 20 et 30 000 euros. Et elle, elle va dire, non, 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 c'est deux fois 4 700, et elle va inventer ça. Alors, ce n'est pas si grave, parce que moi, ce que je veux, je veux quitter, je ne veux pas que mon affaire soit jugée devant la Cour d'appel de Versailles, parce que je sais qu'elle va être faussée. Donc, je demandais à aller à Amiens. Mais quand je vois l'insistance de mon avocate qui dit, non, 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 on n'allait pas à Amiens, elle me dit, c'est la juge qui va décider où aller. Et vous n'avez pas d'autre choix que de passer par moi. L'avocate me fait comprendre, et d'ailleurs, c'est vrai, c'est-à-dire que je ne peux pas m'opposer à l'avocate, je suis obligé de subir ce qu'elle fait, c'est-à-dire qu'elle va pourrir mon dossier. Je racontais qu'à l'été 2017, je ne sais plus, j'avais fait telle ou telle démarche, parce qu'on doit lister les démarches qu'on fait. Et elle, au lieu de marquer la date normale de l'été 2017, elle n'avait qu'un copier-coller à faire, c'est-à-dire que moi, je lui envoie le document quasiment tout taper. Si elle veut, donc elle regarde, pour le coup, c'est son métier, c'est elle est avocate, donc elle prend mon texte. S'il y a des choses qui ne sont pas bien, elle les corrige, elle les enlève, tout ça. Mais sur cette partie-là, donc déjà, des choses qui ne sont pas bien juridiquement, parce que quand je demande entre 20 et 30 000, je ne demande pas 4 000 euros. OK. Et elle, là, elle a débordé. Mais je n'avais pas le choix que de la subir. Donc, elle me bousille le dossier. Et puis, des petits détails, comme par exemple, l'été 2017, elle remplace par... Durant les grandes vacances scolaires, M. Aubert a décidé de faire ça. Mais pourquoi elle mentionne des grandes vacances scolaires ? Tout ça, c'est peut-être un petit détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup, ça veut dire qu'elle a envie de plomber le dossier. C'est-à-dire qu'elle met des détails qui... Quand le juge va dire ça, il va dire, mais pourquoi ? Il parle de vacances, et elle va dire, il n'est pas tranquille. C'est-à-dire qu'il ridiculise, il ridiculise la partie qui donne ses arguments, c'est-à-dire, je suis... En me faisant croire que je parle de grandes vacances, que j'ai que ça à faire, je suis quoi, à la plage ? C'est bon, il faut qu'elle arrête. Et il va y avoir d'autres choses. Par exemple, les avocats, ils ont des responsabilités de conseil, des responsabilités de compétences, et elle va les barrer. Alors, c'est faux, ils ont ça. Donc, elle va bousiller mon dossier. Mais moi, je ne la veux plus. Je veux aller... Je veux quitter Versailles. Donc, je suis obligé de subir. Et là, elle va dire autre chose. Elle va dire, mais non, M. Aubert, vous n'avez pas le droit... Donc, elle ment. Ce qu'elle dit n'est pas vrai. Elle dit, M. Aubert, vous n'avez pas le droit de choisir votre cours d'appel. Alors, vous pouvez lire l'article 47 du Code de procédure civile. C'est écrit clairement que c'est nous, la partie, qui décidons où on va. Elle dit, non, non, c'est le juge qui doit la choisir. Mais ça, ce n'est pas vrai. Et ça, je suis certain que ce n'est pas vrai. Mais ce qu'elle veut, et là, on en vient sur l'utilité des cours d'appel, c'est qu'elle va inventer... Elle va permettre au juge de Versailles, qui, lui, aurait jugé l'affaire contre moi, de choisir une cour d'appel qui sera défavorable. Et que fait la juge ? Alors là, je vais donner le nom de la juge parce que là, ce n'est pas normal. Elle s'appelle Anne Lelievre. Et là, on tombe sur du trafic d'incluence. C'est-à-dire que mon avocate, maître, décidément avec les noms, maître Levesque, ne voulait pas que j'aille à Amiens. Elle voulait planter mon dossier. Et elle va demander à la juge quelle est la cour d'appel qui va planter le dossier de M. Aubert. Parce que s'il va à Amiens, il va gagner. Et moi, je ne veux pas qu'il gagne. Nous ne voulons pas qu'il gagne. La juge et l'avocate vont dire ça. Où doit-il aller ? Et ils vont désigner la cour d'appel de Rouen. Alors, je n'ai pas d'autre choix. Je vais à Rouen. Mais je n'ai jamais demandé à aller à Rouen. J'ai eu beaucoup de preuves par mail. Donc, d'abord, maître Levesque, j'avais insisté pour aller à Amiens. J'avais eu un autre avocat qui avait introduit mon affaire. J'ai eu toujours les mails en disant « Je vais à Amiens. » Et en premier ressort, j'étais allé à 110, qui est dans le ressort de la cour d'appel d'Amiens. Donc, je n'ai jamais demandé à aller à Rouen. Et quand des juges, donc la juge Lelievre de la cour d'appel de Versailles va décider de me forcer à aller à Rouen, parce qu'elle sait que la cour d'appel de Rouen va me plomber le dossier. Et on est donc sur du trafic d'influence. C'est-à-dire, si mon avocate, qui est mauvaise, maître Levesque, si elle avait voulu m'aiguiller sur Rouen, par exemple. Donc, Rouen, c'est la mauvaise cour d'appel. Si elle avait voulu m'aiguiller vers la mauvaise cour, elle aurait pu faire des démarches et puis taper. Au lieu de taper Amiens, elle aurait tapé elle-même Rouen. Elle m'aurait mis devant le fait accompli. Elle m'aurait dit « Ah, monsieur Overt, pardon, j'avais fait un copier-coller avec un ancien dossier, etc. J'ai pas fait esprès. Votre dossier, il part à Rouen. » J'aurais dit « C'est la faute, elle n'a pas de chance. » Et puis, on en serait resté là. Mais ça aurait été elle qui aurait fait une faute qui est du ressort de l'ordre civil. C'est-à-dire, elle n'a pas fait de délit. Mais lorsqu'elle ment, lorsqu'elle va tout faire pour préparer mon dossier et demander à un juge de le fausser, là, il y a l'élément intentionnel. Je rappelle la différence. Si elle avait fait une erreur, même si c'était une fausse erreur, mais qu'elle me fasse croire à l'erreur, quand on dit une erreur, il n'y a pas d'intention. On ne fait pas exprès de faire une erreur. Mais quand on ment en disant « Non, l'article 47, il ne s'applique pas à votre cas. » Alors, c'est faux. Et c'est un juge qui doit décider à votre place. Deuxième argument qui est encore faux. Et donc là, elle me fausse, elle prépare ça. Elle se met en complicité de la juge Lelievre qui, elle, va fausser ma demande et qui va m'envoyer vers une cour d'appel qui n'aura pas le même résultat que la cour d'appel d'Amiens. Donc, je vais abréger cette vidéo, quand même, juste pour retenir que ce qui va se passer, c'est que la cour d'appel de Rouen va rendre un jugement qui va être faussé par rapport à ce qu'aurait fait une cour normale, une cour d'appel d'Amiens. Quand on m'empêche d'aller à Amiens, c'est parce que je n'aurais gagné à Amiens. Et là, je vais être probablement condamné parce qu'il y a eu un trafic d'influence entre mon avocate qui est complice de ce trafic d'influence et la juge Lelievre qui est auteur de... qui, elle, fait le jugement. Donc, c'est l'auteur du délit. Voilà. Et la conséquence de ça, c'est que je vais être faussement jugé à Rouen. Et là-dessus, il va y avoir quelqu'un, c'est mon ancienne avocate qui faisait croire, donc maître Persa, qui faisait croire qu'elle avait dépensé de l'argent. Alors que c'est faux, c'est un mensonge. Ça, Amiens, le juge d'Amiens, il aurait vu, il aurait dit, OK, cette avocate n'a jamais dépensé de l'argent. M. Aubert montre les papiers qui disent que c'est le barreau qui paye de l'argent pour se battre contre M. Aubert. Donc le barreau de Versailles, d'une part, il me file dans les pattes cette avocate Lévesque, et en plus, il paye une autre avocate, il paye des avocats à l'autre avocate, c'est un truc dingue, il paye des avocats à une avocate, comme si elle ne pouvait pas se défendre elle-même, pour lui faire gagner de l'argent. Donc c'est même pas que... Eux-mêmes, ils ne vont pas se mettre de l'argent dans les poches. c'est un trafic d'influence qui est derrière et quand il y a quelque chose qui est faux, l'avocate qui va gagner de l'argent, c'est-à-dire Maître Persa, mon ancienne avocate, qui a fait la faute, on devait rester dans du civil, mais maintenant, elle va avoir de l'argent qui était indu, et elle va être coupable de recel d'argent. C'est-à-dire que elle va dire « Ah, mais moi, je n'étais pas au courant de ce qui se faisait, c'est-à-dire cette histoire avec M. Aubert, mais elle, elle va les toucher, ces 3 000 euros ou je ne sais pas combien. Eh bien, c'est du recel. Elle devient coupable d'un autre délit. C'est-à-dire qu'il y a une accumulation de délits. Le dernier danger, et là, c'est horrible, c'est qu'ils s'empruntent tellement à moi. C'est-à-dire, quand je vois les affaires qui vont ressortir, qui vont les chercher à droite, à gauche, des choses qui n'ont pas de liens avec la rançon. Là, cette affaire, oui, mais j'ai eu une autre affaire avec Versailles, la cour d'appel de Versailles encore il y a un an, j'ai fait des vidéos là-dessus pour dénoncer. Alors, j'ai gagné, mais heureusement que je fais des vidéos pour gagner. Et il y a tellement de trafic, il y a des gens qui sont derrière. C'est-à-dire, pourquoi, je reviens à l'histoire de la policière qui voulait m'envoyer en psychiatrie, pourquoi ce colonel n'avait pas reconnu la rançon, il y a eu une affaire de rançonnement d'enfants, un enlèvement, un kidnapping qui était annoncé avec ma belle-fille qui devait être pour laquelle on a réellement payé de l'argent pour sa libération. Donc, arrêtez. Et tous ces trucs, c'était en 2008, on est 14 ans après et il me tombe dessus. Et ça, je répète, c'est la DAC, Direction des Affaires Criminales et des Grâces. Et qu'est-ce qui se passe avec la cour d'appel de Rouhan ? Pourquoi, elle, elle a été choisie ? Eh bien, dans mon affaire, j'ai deux magistrats qui sont impliqués. Deux jeunes magistrats qui sont passés par la cour d'appel de Rouhan. Alors, le premier, c'est Olivier Rabot. Il est passé à la DACG, d'ailleurs, et c'est à cette époque où j'ai le piège qui m'est tendu. Alors, c'est une autre vidéo avec un véhicule de police, avec la plaque administrative immatriculée à Nice avec la lettre A à la fin de la plaque. Donc, c'est des véhicules que j'ai bien identifiés. Et la deuxième, c'est lorsque je vais être, lorsqu'une policière, donc la même policière qui m'avait déclaré fou, qui avait fait des faux documents, un psychiatre que je n'avais jamais vu, elle avait inventé ça. Et finalement, en 2019, elle a porté plainte contre moi et c'est Sophie Bott qui est une substitut du procureur qui a traité ce dossier qui est un dossier frauduleux. Eh bien, d'où vient Sophie ? Sophie Bott, elle vient également, comme Olivier Rabault, les deux, ils viennent du ressort de la cour d'appel de Rouen. Voilà. Et là, dans deux jours, moi, je ne connais pas encore le nom des juges, mais ces juges, ce sont des pourris de la cour d'appel de Rouen. Donc, j'ai déjà prévenu, il y a deux mois, j'ai envoyé, alors là aussi, j'ai eu un autre avocat. Donc, il a fait du bon travail, mais à la fin, quand j'ai dit, mais ça, c'est lié à mon affaire, non, non, ça n'en parlait pas parce que sinon, je vais avoir des problèmes. Donc, c'est des gens qui font un petit pas, qui agissent, parfois, ils agissent bien, mais après, dès que ça dépasse certaines bornes, non, il faut qu'ils vous tombent dessus. Voilà. Les explications sont peut-être un peu longues, mais ce qu'il faut retenir, c'est méfiez-vous des cours d'appel, elles ne sont pas toutes équitables. Et il y a des cours d'appel, on sait à l'avance qu'elles vont truquer des jugements. Voilà, c'est grave, mais c'est comme ça. Merci pour votre suivi et à bientôt dans meilleures conditions. et à bientôt.